... Alors j'ai l'honneur et le privilège de faire la présentation. Ça va être difficile parce qu'il faut que je résume 35 ans d'activité sur la biodiversité. On voit que l'épreuve est un peu périlleuse. Donc Evelyne en plus m'a demandé d'être bref, très très bref. Alors on va essayer d'être bref, concis, mais il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en parler jusqu'à ce soir. Et Evelyne serait très très frustrée. Donc simplement vous dire que Evelyne a créé le conservatoire végétal à sabre. Ensuite elle est venue sur Montesquieu, ça vous le savez tous. Elle a fait de très nombreux bouquins. Et le premier bouquin il s'appelle Les fruits retrouvés. Et la deuxième partie du titre est évocatrice. Patrimoine de demain. Donc ce qu'il faut voir dans la notion de conservatoire, c'est pas la notion... Il faut bien faire la différence avec la notion de musée. Conservatoire c'est quelque chose de vivant, contrairement au musée, qui fait instantané une photo et qui est figé par rapport à une évolution. Donc ce qui est intéressant c'est de voir en fait toute l'évolution qu'il peut y avoir par rapport à la création des vergers, par rapport surtout à leur protection et imaginer de nouvelles solutions. Alors elle a publié également sur le bouquin sur le greffage, un bouquin sur la taille des arbres fruitiers. Il a eu la particularité d'être aux Etats-Unis, qui va être diffusé aux Etats-Unis. Donc ça veut dire que ça doit quand même intéresser un large public, parce qu'on sait que les Américains sont très exigeants en la matière. Et donc son dernier bouquin, qui a eu le prix redouté en 2014, c'est donc la biodiversité en milieu verger. Donc ça rejoint un peu les propos qui ont été tenus hier après-midi par notre ami Hervé Cove, sur lequel on voit effectivement que la biodiversité, c'est un système extrêmement complexe et qui fait appel à tous les acteurs, que ce soit les insectes, les animaux, les champignons, tous les mycorhizes, et qui viennent tous finalement, qui jouent un rôle dans la vie du verger et dans leur protection. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on change un peu d'optique à un moment où on parle de la COP21, de l'environnement et de la biodiversité. C'est dommage que la biodiversité n'ait pas été encore labellisée au niveau de la COP21, mais il y a un gros travail à faire. Et donc Evelyne est tout à fait dans cette mouvance et dans cette actualité. Alors il faut dire, confidence pour confidence, qu'Evelyne est née en 15 mai. Un 15 mai, je ne dirai pas l'année parce que je suis galant, je suis un garçon galant, mais le 15 mai c'est le signe du taureau. Alors le signe du taureau, vous connaissez ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui fonce, qui fonce, c'est un fonceur, mais également c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination et beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de persévérance. Voilà, s'il y avait un mot qu'il a la bélisse du bien, qu'il a qualifié, c'est la persévérance. 35 ans, c'est quand même un beau parcours, un beau circuit. Et donc je vais laisser la parole à Evelyne parce que elle vous en racontera de belles histoires que moi. Voilà, merci de l'accueillir et bravo pour tout ce que tu fais et merci encore. Bonjour à tous, merci de venir entendre l'histoire du conservatoire. Donc c'est l'objet, j'ai un peu l'impression, d'être un peu la mémoire de ce conservatoire. Et c'est important, je crois, après 35 ans ou un petit peu plus d'ailleurs, de faire un petit bilan, d'autant plus que ça tombe avec les 20 ans de la fête de l'arbre. Alors je ne vais pas vous dire que je vais essayer d'aller, d'être rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais peut-être que j'arrêterai mon montage avant la fin. Et donc le titre, la biodiversité amie du verger, c'est un petit clin d'œil à cette histoire d'un patrimoine qui a été extrait des campagnes et qui n'avait plus aucun intérêt pour personne. Les variétés, si elles n'étaient pas commercialisées, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes. Et de toute façon, les plantations de type traditionnel étaient remplacées par des plantations bien plus intéressantes et d'un point de vue agronomique et bien plus productives. Donc, pour l'histoire, il a fallu mettre en place le conservatoire et commencer de rien et dans un département très particulier qui est le département des Landes. Moi, j'arrivais de Lille, j'y suis arrivée en vélo par-dessus le marché et finalement, je n'étais jamais venue dans les Landes. Et j'ai accepté, à la demande de l'université de Bordeaux, de faire un inventaire ethnographique, ethnobotanique, des espèces fruitières de la Grande-Lande. Et finalement, au départ, je ne voyais que des pains et j'avais une formation agronomique, donc l'ethnobotanique, je ne connaissais pas. Et puis, quant aux arbres fruitiers, il y en avait effectivement chez mes parents, mais je connaissais très peu de choses de l'arboriculture. Je n'avais pas vraiment de connaissances en arboriculture professionnelle. Donc, il a fallu commencer par faire des prospections, c'est-à-dire aller de ferme en ferme et de découvrir ces milieux très particuliers, avoir quelques connaissances en Occitan pour arriver à comprendre les appellations variétales qui étaient souvent d'origine... Comme elles étaient d'origine occitane, elles portaient souvent des appellations occitanes, donc il fallait quand même que j'arrive à comprendre. Rapidement, il a fallu que je me fasse un petit vocabulaire de basque, ça m'a été très utile. Et donc, passé des prospections où on rencontre un monde révolu, où on sentait que les parents et les grands-parents n'avaient pas pu transmettre à leurs enfants, et que de toute façon, ils savaient parfaitement que leur monde était révolu, et que les variétés qu'ils avaient greffées, qu'ils avaient appréciées, qu'ils avaient ou toujours connues, ou transportées, amenées chez eux et renvoyées chez leurs amis, et leurs parents, et leurs voisins, tout ça allait tomber. Donc finalement, j'ai été toujours très bien reçue. Toujours très très bien reçue. Et ça, ça fait chaud au cœur, parce que c'est vrai que c'était pas évident comme situation. Et donc, il fallait lancer la conservation. Parce que ça, c'était le deuxième point. C'est bien joli de savoir ce qui se passe. Moi, on m'avait demandé de faire une étude ethnographique, enfin, ethno-botanique, mais on m'avait certainement pas demandé de récupérer des greffons, et de demander assez rapidement un hectare, puis deux hectares, puis trois hectares, puis quatre hectares, parce qu'il fallait sortir ces variétés et les récupérer. Donc, la conservation, ça a été la deuxième étape qui s'est mise en route très rapidement. Puis ensuite, étudier ces variétés qu'on ne connaissait pas, et enfin les diffuser. Mais tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les conservatoires internationaux qui avaient déjà ces quatre points de travail dans le cadre de la conservation de ce que l'on appelait les ressources génétiques, qui étaient décrites et caractérisées. On fait donc de la prospection, de la conservation, de l'évaluation et de la diffusion. Vous dire qu'en 1979, je m'attendais à ça, évidemment pas, et surtout pas, tous ceux qui m'ont ou aidé ou supporté. Donc, supporté dans tous les sens du terme. Et donc, j'ai travaillé dans cette région sud-ouest, qui a été initialement limitée aux cinq départements de la région aquitaine, mais assez vite, j'ai vu qu'il y avait un ensemble géographique, cet ensemble géographique avec une unité linguistique qui était quand même l'occitan. Et puis cette... Enfin, je ne vais pas utiliser un mot qui ne serait pas le bon, mais... Et cette zone très particulière qui est le Pays Basque, et qui est très spécifique, et qui a des variétés vraiment très spécifiques. Donc, une zone qui avait une unité dans ce sens-là, et une unité aussi climatique, bien que, quand on est en Béarnes et en Pays Basque, il tombe deux fois plus d'eau qu'il n'en tombe dans la vallée de la Garonne, avec donc une zone montagneuse de chaque côté, une bordure atlantique, des vallées, beaucoup, beaucoup de vallées. Et donc, c'est... En fait, ce n'est pas une unité climatique, c'est une grande diversité climatique. Et de là sont nées des variétés très spécifiques et très particulières, avec un effet terroir. Et donc, des paysages que je rencontrais encore à cette époque-là, qui avaient été façonnés avec des arbres fruitiers. Ce que l'on n'imagine plus, à l'heure actuelle, c'est que tous les paysages agricoles étaient... Dans tous les paysages, il y avait des arbres fruitiers. Maintenant, on a réuni des arbres fruitiers dans des vergers, et des vergers qui sont tenus par des professionnels. Raison pour laquelle mes parents, par exemple, ne m'ont pas appris à greffer, alors que mon père s'avait greffer. Moi, je n'ai pas appris, je l'ai appris plus tard. C'était en publiant mon premier ouvrage, qui a été un ouvrage de greffage, en 1988. Quand je l'ai porté à mon père, il m'a dit « Tu sais greffer, toi ? » Et je lui ai dit « Bah oui, tu vois ? » Et ça, c'était un nouveau lien. Et je crois que tous les gens qui ont appris à greffer ont eu à nouveau des liens avec leurs parents. Et donc, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espèces dans la région sud-ouest. Un petit peu moins que dans le sud-est, mais il y a poussé à peu près 16 ou 17 espèces fruitières dans la région, 23 dans le sud-est, avec des introductions à différentes périodes du temps. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer des images traditionnelles. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui les ai prises en photo. Mais on voit des travaux de champ avec la récolte de la prune dente. Et puis, les arbres fruitiers dans des jouales, des systèmes traditionnels que l'on verra plus tard. Donc, avec des arbres fruitiers dans des alignements de vignes avec des cultures intercalaires. Donc, tout ça, je l'ai rencontré. Et alors, si ces arbres fruitiers ont pu être multipliées à travers les générations, c'est grâce au greffage. Et le greffage, on l'a appris dans le sud-ouest. En Europe, c'est arrivé par l'Espagne, donc par le massif pyrénéen. Donc, il y a 2000 ans, à peu près, qu'on s'est greffé dans le sud-ouest. Mais c'est une technique qui a été connue il y a à peu près 4 ou 5 000 ans. C'est un peu difficile à dater, mais disons que ça fait très, très longtemps que les paysans savent greffer. Et c'est une des méthodes qui a permis de multiplier des arbres fruitiers, des variétés fruitières, identiques à elles-mêmes. Ça a participé à la sélection des arbres fruitiers. Et il faut savoir que les arbres fruitiers sont tous nés des espèces forestières. Donc, on a sorti les arbres des forêts. On a observé que des fruits, de temps en temps, devenaient un peu plus gros, un peu plus juteux, un peu plus sucrés, un peu moins astringents, un peu moins amers. Et on avait une méthode pour garder les fruits qui étaient de meilleure qualité. Et de sélection en sélection, on est arrivé à tout ce patrimoine très important du XIXe siècle dans lequel j'ai prélevé ce qui restait à la fin du XXe. Alors, j'ai effectivement pu rencontrer des reliques d'une agriculture traditionnelle. On voit un paysan, donc je suis dans les Landes, à Sarbazan, un paysan qui cultive à l'arrière avec un cheval devant un magnifique poirier. Je n'ai pas vu 50 fois, je ne l'ai vu qu'une fois. Et puis, parfois, des pratiques tout à fait étonnantes qu'on ne pouvait pas m'expliquer, comme de mettre des pierres dans des charpentières. Donc, je n'ai pas eu l'explication complète, si ce n'est que ça aide les arbres à se développer mieux, à produire mieux. Il doit y avoir une influence d'onde. Je n'ai pas l'explication, mais bon, c'est ainsi. Et puis, j'ai pu découvrir finalement des arbres avec de très jolis fruits. Par exemple, les pêchers qui ont été sélectionnés dans la région sont des pêches qui sont de gros calibres, de très grande qualité gustative, qui n'avaient qu'un défaut, être difficilement transportables. Mais ça, pour le coup, ça a été un défaut terrible au niveau de la commercialisation. Et ces variétés de roussane n'ont jamais été utilisées en croisement. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été utilisées pour faire les variétés modernes, entre autres. Et puis, il a fallu faire des travaux de recherche qu'on appelle de la bibliographie pommologique. La pommologie recouvre la description de tous les fruits. Et ça n'est pas lié à la pomme. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul M. Et les descriptions pommologiques nous aident un petit peu à déterminer des variétés. Parce qu'on en rencontrait pléthore. Parfois, on avait des noms. Je retrouvais des appellations très locales. Parfois, pour une même variété, j'avais 10 noms. Parfois, pour une variété que je trouvais 10 fois, je n'avais pas de nom du tout. Donc, arriver à faire un travail de pommologie qui n'était pas simple du tout. À une époque, on n'était pas aidé du tout par les analyses moléculaires. Alors, actuellement, on pourrait être aidé par les analyses moléculaires. Sauf qu'on n'a pas vraiment les moyens de les faire. Mais on va bientôt y arriver. Alors, on voyait, j'ai vu, des arbres fruitiers plantés dans des situations très particulières dans les Landes, en bord de fossé, à la fois pour bénéficier de l'eau en été et surtout d'être surélevés dans la période hivernale où les nappes phréatiques remontaient. Donc, pour pouvoir faire le conservatoire, il a fallu créer un système d'identification. Je ne veux pas non plus vous ennuyer avec tout ça, mais c'est extrêmement important de pouvoir savoir où on a prélevé les greffons. Parce qu'au bout de 35 ans, on a renouvelé parfois deux fois, parfois trois fois les collections. Et c'est ce qui est arrivé à l'INRA de Bordeaux. Et souvent, on ne sait plus d'où viennent les arbres. Ceci dit, si on voulait aller les rechercher dans les campagnes, on ne les retrouverait plus. Mais le système d'identification me permettait d'avoir un numéro de référence qui référençait la propriété dans le village, l'espèce, et puis le numéro de l'arbre, parce que je faisais un plan tout bêtement. Donc, je n'avais pas de GPS à cette époque-là. Donc, j'ai fait des numéros d'identification. Et puis, le premier lieu d'introduction, je vous l'ai dit, c'était le verger de collection de sabres. Donc là, il venait tout juste d'être planté. Les premières prospections ont été faites en 79. Les premières plantations, début 1981, dans un sol purement sableux, donc un pot de sol très humifère. Juste derrière, un arrachage de forêt, donc un sol à pH très bas, donc très acide. Mais, en fait, finalement, c'est sympa de travailler dans le sol sableux. C'est moins dur. À cette époque-là, j'y étais aussi avec la pelle et l'apport d'engrais. Et donc, on avait quand même immédiatement pensé à mettre des systèmes d'arrosage. C'est extrêmement important, surtout que le sol noir chauffe très fort, s'évapore, et aussi, donc, on avait fait des apports de matières organiques. Tous les travaux de sol avaient été faits d'une manière conventionnelle, c'est-à-dire avec les moyens techniques de cette époque-là, mais quand même avec des amendements organiques, ce que l'on a reproduit ensuite dans les Landes. et donc, je voulais vous dire autre chose. Ah oui, et donc, j'ai été aidée par les techniciens et les ingénieurs de l'INRA de Bordeaux et de l'INRA d'Angers pour trouver les porte-greffes qui étaient bien adaptées au sol. Et encore maintenant, on a besoin de savoir quels sont les porte-greffes que l'on peut utiliser. Et nous, notre besoin, c'était d'avoir des espacements les plus faibles possibles, donc des arbres qui restent relativement faibles, sachant qu'on voulait une longévité suffisante pour ne pas avoir à renouveler les arbres tous les 10 ans, mais en même temps, il fallait utiliser le moins d'espace possible. On en est toujours là dans les collections. Sachez qu'à l'heure actuelle, on occupe 12 hectares, mais tout le monde, tous les conservatoires, n'ont pas l'occasion, enfin, n'ont pas la possibilité d'avoir 12 hectares à occuper. Donc, on a utilisé des moyens agronomiques modernes. On a essayé de limiter le coût de la conservation. Tout ça, ça coûte très cher. Donc, ce que je vous disais, des porte-greffes nanifiants, des distances de plantation réduites. Et tout ça pour avoir une mise à fruits rapide aussi, parce qu'on a besoin, on ne peut pas attendre 10 ans pour avoir des premiers fruits, pour savoir si on a bien, au greffage, récupéré la bonne variété. Parce que quand on s'en rend compte que la variété n'est pas la bonne, eh bien, l'arbre n'existe plus. Il faut aussi assurer une protection phytosanitaire efficace. Et puis, faire les premières observations et les premières caractérisations. Alors, la suite de ce travail, ça a été de ne pas conserver seulement deux arbres, puisqu'on est parti par deux arbres par variété, mais bien d'essayer de restituer dans le terroir d'origine au moins une partie de ces variétés que l'on extrayait de leur région d'origine. Et c'est ainsi qu'on a planté au domaine d'Abadia, qui appartient au conservatoire du littoral, géré par la mairie d'Andaille, un premier verger des variétés du massif pyrénéen. Et donc, ça a donné un très joli verger. Là, c'était au moment de la plantation, et celui-ci, 15 ans plus tard. Ce verger existe toujours. Et donc, on continuait à mettre en place les bases du conservatoire, à savoir qu'on a très vite lancé la diffusion de ce patrimoine. Alors, la première façon de multiplier les variétés, ce que je vous disais, c'était d'apprendre à greffer. Donc, on a fait tout de suite des stages de greffage pour que les gens puissent réapprendre ces techniques qui sont très simples. C'est un plaisir absolu, que lorsqu'on sait greffer, d'avoir le bonheur de voir des arbres qui poussent avec un arbre qui donne des fruits qui ne sont pas très jolis, et puis celui qui est au-dessus, qui donne la variété que l'on apprécie. Et donc, très rapidement, les gens, enfin, tous les amateurs, greffent trois ou quatre variétés sur le même arbre. Tout le monde y passe. Mais malgré tout, on me demandait de fournir des arbres tout fait. Donc, on a lancé la pépinière dès 1988. Et donc là, à partir de ce moment-là, les bases du conservatoire étaient en place, c'est-à-dire un futur conservatoire qui n'existait pas. Il y a eu un financement régional, mais qui passait par une boîte à lettres, enfin, par un organisme qui faisait office. Donc, c'était à cette époque-là le conservatoire variétal. Mais on avait déjà institué les sites d'accueil, Andail, entre autres, et Asquin, et puis ensuite Montbasiac, le lycée agricole de Montbasiac, et puis un autre site à La Gorce, à côté de Libourne. Et le troisième point, le troisième point du conservatoire et le point essentiel, qui est son association de soutien, qui s'appelait à cette époque-là le GRPA, le groupe de ressources phytogénétiques d'Aquitaine, que l'on avait créé avec Jean Pernès, qui était directeur d'un laboratoire de ressources génétiques au CNRS, de Gilles-sur-Yvette. On avait créé donc cette association, le GRPA, pour essayer d'avoir un soutien local. Déjà, voir s'il y allait y avoir un soutien local. C'était extrêmement important. Donc 1983, en février, et on a eu effectivement 60 adhérents dès l'année 83. Et en 95, l'année où on s'est installé en Valais-de-Garonne, nous avions 300 adhérents. Il faut savoir qu'en 2005, on en avait 650, et à l'heure actuelle, 910. Donc là, on est toujours sur ce fonctionnement qui est caractéristique du conservatoire. Alors, si je fais un retour sur les paysages traditionnels, pourquoi je le fais, ce retour ? Parce que ça a été une interrogation pendant très longtemps pour moi. C'est qu'est-ce que j'en tire de tout cela ? Qu'est-ce que ça doit m'apporter de savoir que j'extrais des variétés ? On me disait souvent à quoi ça te sert. Ça ne sert à rien, tout ça. De toute façon, tu vas arrêter, tout va disparaître. Et il n'y a pas beaucoup de financement public. Bien sûr, il y a une association de soutien, mais tu conserves des variétés qui n'ont pas d'intérêt commerciaux. Ça sert à quoi ? Alors, je me suis beaucoup interrogée. Et en plus, ces variétés, elles étaient extraits de paysages. Elles faisaient partie de paysages qui avaient disparu. Tous ces arbres que l'on trouvait associés à d'autres cultures, ça n'avait plus de sens. Donc, j'avais l'impression que je faisais un travail qui, pour certains, n'avait pas de sens et pour d'autres, en avait beaucoup. Et ça, c'est très difficile de savoir. Je me situe où ? Je vais vers quoi ? Et pendant longtemps, j'ai continué à m'interroger en disant, c'est un peu l'histoire du taureau. Il fonce, il continue, il ne sait pas pourquoi, mais il avance. Et donc, la question, c'était si les plantations traditionnelles, si ces plantations traditionnelles n'avaient pas été que ringardes, c'est-à-dire inutiles et vieilles, et ne produisant que des variétés et pas bonnes et pas productives. On sait bien qu'elles ne sont pas bonnes, elles ont été sélectionnées avant le XIXe siècle. Et puis, on sait bien qu'elles ne sont pas productives, sinon, on les cultiverait encore. Et puis, voilà, ça traînait dans ma tête. Et j'ai résisté, et heureusement, parce qu'à l'heure actuelle, on est capable de montrer que ces systèmes traditionnels ont un intérêt. Ils avaient un intérêt, qu'on n'a pas compris à cette époque-là. Mais bon, voilà, on a pu tenir le coup. Donc, cette agriculture traditionnelle, j'ai pu, et j'ai peut-être envie de dire, j'ai eu le courage d'écrire, puisque j'ai publié, qu'elle était génératrice de biodiversité. Et ce n'était pas non plus évident de pouvoir dire, avec assurance, l'agriculture traditionnelle a été génératrice de biodiversité. Parce que qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Eh bien, cette biodiversité, elle est liée à une biodiversité cultivée. On parle souvent de biodiversité, et dans l'esprit, c'est plutôt le monde sauvage, mais la biodiversité cultivée, elle est aussi créatrice de cette diversité. Et donc, on peut trouver des productions doubles, des vergers multiétagés, des haies. Et c'est souvent dans les systèmes tropicaux qu'on a parlé de ces systèmes traditionnels, plus que dans le monde européen. Donc voilà, j'ai pu rencontrer, parce que là, toutes les photos, c'est moi qui les ai prises. Pour ceux qui ont déjà suivi des informations ou des stages ou des conférences, vous allez retrouver les mêmes photos. Il faut dire que j'en ai bien 50 000 des photos, mais je choisis toujours les mêmes. Donc, vous voyez, dénoyer dans un champ de sorgho. Il faut savoir que les noyerets étaient toujours cultivés. C'est très récent qu'on a sorti les céréales. D'un côté, on a un monde de céréales et de l'autre côté, on a un monde de l'arboriculture fruitière. Et les arbres fruitiers étaient parfois aussi associés à des espèces sauvages que l'on maintenait. Et ces espèces sauvages, on a essayé de les éliminer des champs parce qu'on ne voyait pas le lien entre espèces cultivées et espèces sauvages. Et puis, à coups de désherbants, ça a été fatal. Ça a été très rapide. Là, au moins, on réussissait notre coup à 100%. Sauf que quelques-uns ont maintenu entre autres ces tulipes botaniques, ces fleurs rouges dans les vergers ou ces tulipes jaunes dans les vignes et d'autres espèces qu'on appelle des espèces messicoles, c'est-à-dire des plantes sauvages qui sont sauvages mais toujours en lien avec des espèces cultivées. Donc, c'est une fois qu'on les a vues disparaître qu'on s'est dit « Tiens, finalement, ça va être peut-être une utilité, on n'en savait strictement rien. » Donc, on travaille avec le Conservatoire des espaces naturels sur un verger qui est à Villebramard qui associe des pruniers d'Agin avec des tulipes botaniques. De même, il existe à 4 km d'ici un tout petit verger de cerisier très ancien qui héberge aussi une tulipe botanique. Et sur cette petite parcelle, nous avons été deux à compter sans vraiment on ne se connaissait pas au moment du comptage, on a trouvé pour cette année entre 7 et 8 000 tulipes fleuries donc sur à peine 3 000 m2 et sachant qu'il y en a peut-être un tiers de fleuries. Donc, il y a une grosse, grosse quantité de tulipes. Et les tulipes sont restées parce que les pratiques agricoles ont été maintenues. C'est-à-dire que le travail du sol se fait, effectivement, mais il se fait avec des outils qui ne sont pas agressifs pour les tulipes. Donc, c'est très important quand on veut conserver des espèces sauvages liées à des espèces cultivées d'apprendre comment travailler le sol et de ne pas refuser le travail du sol. Il faut simplement refuser les désherbants. Alors, on pouvait aussi trouver des arbres dans certaines régions des terroirs, on pourrait appeler ça des terroirs comme la cerise d'Itsassou. Donc, cette photo, je l'ai faite en 1982. C'était une diapo, bien sûr, je l'ai passée, je l'ai passée jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je l'avais un peu cramée et je suis retournée pour faire la photo à nouveau et évidemment, ça n'était plus possible. Donc, je suis un peu désolée pour la qualité, mais donc, autrefois, et donc, jusqu'en 1985, à peu près, on trouvait encore ces cerisiers tout autour des prairies et à l'intérieur même des prairies avec trois variétés principales sélectionnées sur la région d'Itsassou et sélectionnées du cerisier dans une région où ils tombent 1500 mm d'eau par an, je vous le donne en mille, ce n'est pas évident. Et ces variétés-là, ici, se portent très bien, elles sont très bonnes et elles ont une très forte résistance au monilia. Le troisième milieu complexe, mais là, pour le coup, c'est vraiment très, très complexe, c'est la haie. La haie qui a deux étages minimum et qui est formée d'une partie épineuse puisque la haie avait quand même pour fonction d'empêcher les animaux domestiques de sortir, les animaux sauvages de rentrer et puis de produire du bois. La haie devait produire du bois pour des raisons que le bois des haies appartenait aux paysans qui exploitaient. Et dans certaines régions, on y a mis des arbres fruitiers en Haute-Vienne, j'en ai rencontré en Haute-Vienne, ici, on est en Aveyron, donc il y a une double haie avec un chemin entre les deux et des pommiers. Donc le paysan, maintenant, fait un jardin tout près de la haie et il se rend compte que finalement, son jardin pousse très bien. Il ne serait pas idiot au point d'aller faire une culture au pied de sa haie si ça ne poussait pas. Donc c'est un problème d'orientation parce qu'on a toujours dit que ça diminue les rendements, les cultures ne poussent pas au pied des haies et puis on en est sûr, c'est mordicus. Au pied des haies, rien ne pousse. En fait, c'est un problème surtout d'orientation de la haie. Et ces systèmes qu'on peut appeler des systèmes complexes mais à multiples étages m'ont toujours interpellé parce que moi aussi, je me disais mais c'est incroyable, comment ça peut fonctionner ça ? Il devrait y avoir une concurrence. On nous a tellement enseigné que les espèces différentes se font concurrence que moi-même, je m'interrogeais là-dessus. Il y avait un problème, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à force de le revoir, de le revoir et de le revoir, j'ai fini par accepter que la concurrence c'était peut-être une invention de l'esprit des agronomes. C'est ce que disait Hervé Coves hier. Hervé Coves nous disait et répondait ça à Pierre Trocou qui lui demandait « Quelle est ta formation ? Tu es ingénieur ? » Oui, enfin bon, avec tout ce que les ingénieurs ont inventé, je préfère dire que je suis agronome. Et il a raison, moi aussi ça me fait un petit peu peur. Et donc, quand on a eu besoin d'agrandir les surfaces agricoles et c'est vrai qu'on a eu besoin d'agrandir les surfaces agricoles à partir des années 60, on a arraché les haies mais on a été un peu trop loin mais beaucoup trop loin même. Ça n'avait plus aucune valeur et certaines avaient plusieurs centaines d'années et peut-être mille ans. Et alors, le pire de tout, c'est en limousin, on a quand même conservé les arbres fruitiers parce que la récolte des pommes était quand même utilisée encore soit pour faire du cidre soit pour des petites commercialisations mais on a arraché consciencieusement la haie et j'ai rencontré le propriétaire qui m'a dit « Ah mais ça a été vraiment épouvantable, c'était dur d'arracher cette haie et comme on avait besoin d'une clôture, on a mis une clôture barbelée. » Donc les châtaigneraies elles-mêmes étaient cultivées. Je ne sais pas si vous voyez mais il y a comme des bosses, il y a des billons et des sillons dans la châtaigneraie. Toutes les châtaigneraies, les jeunes châtaigneraies ont été cultivées et principalement avec du seigle parce que ce sont des terres acides et avant qu'on ne sache remonter le pH, donc chôler les terres, on cultivait des céréales qui étaient capables de supporter des terres acides et en Aveyron, on consommait beaucoup en Aveyron et en Haute-Vienne beaucoup de châtaignes mais en même temps on avait besoin de céréales. Donc on faisait le seigle sous les châtaigneraies qui étaient un petit peu mieux entretenus, donc mieux élaguées mais on n'hésitait pas à monter aux arbres à cette époque-là. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué mais le milieu était suffisamment ouvert pour que les seigles donnent des récoltes correctes, au moins quand les arbres étaient jeunes. Alors ces systèmes associés existent encore dans certaines régions, dans le nord de l'Italie, en Espagne, et là, nous sommes au Portugal, dans la région du Douro, du Haut-Douro, où les vignes qui donnent le Porto, les vignes à raisins de Porto, donc ce n'est pas non plus innocent au niveau commercial, le Porto a besoin de vignes saines, en bon état et productives, et dans ces vignes, on trouve des arbres et on en trouve partout, des oliviers ou des cerisiers. Alors vous allez me dire, il y a aussi des parcelles où il n'y a que de la vigne, ce n'est pas maintenant 100%, mais ça a existé et ça existe encore. Et je suis persuadée que le viticulteur n'est pas assez idiot pour laisser des oliviers dans sa vigne si sa vigne ne produit pas. Alors nous, en Ariège, on avait, enfin je dis en Ariège, mais c'était ailleurs, c'était ailleurs aussi, mais en Ariège, j'ai pu voir ces ensembles multiples où des arbres fruitiers, donc là on est en automne, après la vendange, étaient carrément implantés dans les vignes et les espacements suffisants pour héberger donc sur la ligne du maraîchage et la préparation de la terre montre qu'il y allait avoir une culture aussi entre les rangs. Donc là, on ne perdait plus de surface agricole et finalement, tout semblait bien se passer. Et la personne qui m'avait reçue et qui voyait mon étonnement et qui me voyait prendre en photo ce que je cherchais depuis très longtemps et que je ne trouvais pas, me disait, on voit que vous venez de la ville. Elle se disait, vraiment, celle-là, elle n'a jamais rien vu de sa vie, c'est terrible. J'ai même rencontré, je n'ai pas la photo, mais j'ai aussi entendu pendant longtemps, on me disait, on récoltait la vigne à l'échelle. Et ça, ça m'a perturbée longtemps, parce que pendant 10 ans, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui récoltait sa vigne à l'échelle. Je n'ai pas mis la photo, mais effectivement, c'était les hautains. Avant l'invention du fil de fer, la vigne étant une liane, elle aurait couru au sol. Donc, on la tenait sur des piquets ou sur des arbres. Et parfois, des arbres qu'on n'était plus, et donc la vigne montait, montait, et on récoltait les deux à l'échelle. Je l'ai vue en Haute-Vienne et je l'ai revue ensuite dans la région où il y en a eu le plus, c'est-à-dire en Béarnes et en Ariège. Et donc, entendre dire, je récoltais la vigne à l'échelle, il y avait comme un problème quelque part, mais c'était tout à fait normal. Donc, les deux étaient associés l'un à l'autre et je pense que les récoltes ne devaient pas être plus mauvaises que si les plantes avaient été séparées. Alors, en Laute-et-Garonne, on est allé un tout petit peu plus loin. On a conçu un système que l'on a nommé qui s'appelle la Cance ou Joal où trois cultures commerciales, et là, on ne parle plus d'agriculture paysanne, on parle vraiment d'autoconsommation, on parle d'agriculture paysanne, mais plus d'autoconsommation, mais bien de culture commerciale. On associait donc trois récoltes sur les mêmes parcelles des vignes dans lesquelles on faisait pousser des arbres fruitiers. Donc là, en l'occurrence, c'est du pêcher, mais en Laute-et-Garonne, ça a été très fréquemment du prunier. Mais ceci dit, j'ai pris la photo en Laute-et-Garonne, c'était à Mont-Flanquin. Et les espacements étaient plus ou moins importants et la culture intercalaire pouvait être du maraîchage, une céréale, du tabac, etc. Et ça, ça a perduré jusque dans les années 1960. Donc il en existe encore une tout près d'ici, entre Port-Sainte-Marie et Aiguillon, où en 2013, j'ai pris cette photo, mais la joie, elle existe toujours. Donc on voit que l'entrerand est très étroit. Il s'agissait finalement qu'un attelage de bœuf puisse passer. Et c'était une joie, la cerisier, donc c'est toujours pas une joie, la prunier, même si dans la région, c'était principalement du prunier d'agent. Et donc deux mois après, la photo, c'est la même photo, c'est au même endroit, le maïs a été semé, donc il avait beaucoup plus, c'était un peu damé, mais on voit les cerisiers produisaient. Donc vous allez me dire, les vignes, où est-ce qu'elles sont ? Effectivement, elles sont un peu en dessous. Mais quand un cerisier est récolté, la saison se termine assez vite sur un cerisier, donc les arbres remontent. L'arbre fruitier, il a l'avantage de vous amener les fruits vers vous. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire pendant les stages de taille, arrêtez de tailler vos arbres. Quand on taille un arbre, il monte, mais si on ne le taille pas, il vous amène les fruits vers vous. Et quand la récolte est faite, l'arbre remonte. Donc ça permettait de redonner de la lumière à la vigne. Et donc parfois, on a agrandi les parcelles. Donc ça, c'est une joalle qui existe aussi à Lognac avec un champ de blé assez large. On a gardé juste les extérieurs. Alors ce qui est très étonnant, c'est que je m'attendais à trouver du prunier d'Agin parce que c'est bien du prunier. Mais en fait, c'est une toute petite prune jaune qui est la prune de Catalogne ou prune de la Saint-Jean. Donc le paysan, il fait son blé et il garde sa vigne et ses prunes peut-être pour faire ses confitures. Alors après, il y a eu peut-être un monde un peu différent qui est le monde des pommiers à cidre du Pays Basque. Très spécifique par rapport au reste de la région parce que des variétés très particulières et une ancienneté de la culture du pommier dans cette région qui était déjà signalée par les premiers pèlerins de Compostelle. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un inventaire et des prélèvements de variétés toute une étude sur la pomme à cidre du Pays Basque sauf qu'on n'y fait pas vraiment du cidre. Alors, excusez-moi si vous êtes basse mais on ne peut pas appeler ça un cidre parce qu'en France, la législation limite le cidre à un taux d'acidité que le cidre basque dépasse. Donc on appelle ça du chagard noah ou chagard doah selon du côté nord ou du côté sud et c'est un vin de pommes et donc qui est resté traditionnel et qui est fait majoritairement avec des variétés de pays. Alors côté sud, la consommation y est supérieure mais avec une production qui est insuffisante par rapport à la demande et la plupart des... Enfin, pas la plupart mais peut-être les deux tiers des pommes arrivent de Normandie, sont importées et de Normandie. Donc pour dire qu'on a un peu lancé des études sur les variétés, on a étudié la phénologie de la floraison des variétés basques et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de variétés précoces, à floraison précoce et beaucoup de floraison tardive. Ça c'est classique parmi les variétés anciennes et qu'on avait aussi des phénomènes d'alternance comme dans toutes variétés sauf que parmi les variétés de pommes à cidre basque on s'est rendu compte qu'il y avait moins d'alternance que parmi les variétés de pommes à cidre normands. Donc il y a 42% des variétés du Pays Basque qui ne présentent pas de phénomène d'alternance ce qui est quand même assez rare. Vous savez l'alternance c'est la production une année sur deux et 32% seulement alterne à 100%. Les autres c'est partiel il y a toujours des pommes plus ou moins selon les années. Donc j'ai repris rapidement ces plantations traditionnelles et en arrêtant sur la pomme à cidre basque pour dire que malgré tout tout ce patrimoine qui a été extrait des campagnes l'a été grâce à ces techniques de greffage qui consistaient à associer deux espèces l'espèce qui va donner ses racines et l'espèce qui va donner la variété qui va donner ses fruits et qui est compatible. Il a fallu une très fine observation de la part des paysans pour arriver à déterminer les compatibilités entre espèces. Et ce n'est pas récent puisque ce sont des châtaigniers greffés que l'INRA de Bordeaux avait déterminé comme ayant entre 600 et 800 ans avec des points de greffe proéminents. soit c'est le porte-greffe qui est proéminent soit c'est carrément la variété. Et donc on est à côté de Langon dans le Sauternet. C'était une photo que j'ai prise en 1995. Alors les sélections des fruits on pense souvent à la pomme et moi-même je fais souvent des présentations avec des exemples pommes mais on peut faire ce même travail avec des espèces qui pourraient disparaître en tant qu'espèces fruitières comme la nefle la nefle européenne l'Espilus germanica cette nefle européenne lorsqu'on la trouve dans les forêts c'est une toute petite nefle et l'arbre lui est épineux il y a vraiment des épines et les variétés que j'ai trouvées dans les haies parce que principalement j'ai trouvé des variétés de nefles dans les haies donc greffées directement dans les aubépines des haies mais celle-là n'avait pas d'épines d'une part et d'autre part avait des fruits de calibre variable mais de toute façon beaucoup plus gros que les nefles sauvages ce qui veut dire qu'on a sélectionné et qu'on peut sélectionner tous les fruits quels qu'ils soient dans la mesure où on s'en donne les moyens et les paysans se sont donné les moyens de sélectionner des nefles très riches en minéraux donc c'était une forme d'alimentation extrêmement intéressante pour une espèce qui a très peu de maladies voire peu du tout donc dans le sud-ouest on a aussi sélectionné des pêches c'est simplement pour donner un exemple avec des roussanes de tous les types dont la roussane de Monin peut-être la plus connue parce que replantée à l'heure actuelle dans la région de Monin et Gans et pour donner un exemple d'une prune celle que l'on apprécie beaucoup qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes mais celle que l'on apprécie beaucoup c'est d'Atil qui bizarrement a un nom qui est très proche du nom d'origine de la prune d'Agin la prune d'Ante qui est un dérivé de prune date mais la prune d'Ante venait du bassin méditerranéen la datile elle est originaire d'Europe avec un tout petit noyau donc c'est un fruit de petit calibre avec un petit noyau qui a des grandes qualités agronomiques qui n'alterne pas qui a très peu de maladies et qui est surtout qui a de très belles qualités gustatives donc on peut aussi essayer de valoriser peut-être des fruits qui sont directement issus de notre terroir et qui pourraient parfaitement prendre leur place dans le commerce actuel si on s'en donnait les moyens et si on en avait la volonté donc certains l'ont eu comme la coopérative Presica à Pressas qui a replanté qui a planté plus exactement puisque nous on a trouvé un arbre dans la campagne donc on a décrit une variété intéressante donc elle a été plantée à l'échelon de plusieurs milliers de plants donc là je vous montre un verger tout à fait conventionnel et à l'heure actuelle enfin cette année les producteurs ont produit 50 tonnes de prunes donc il y a eu 50 tonnes de prunes qui ont été mises sur le marché en frais sachant que les volumes ne font qu'augmenter et c'est une variété qui produit très vite mais qui pose un problème initialement qui a posé un problème aux arboriculteurs et là je ne me suis pas méfiée au départ c'est qu'ils ont enfin celui-ci entre autres a taillé le plant donc il a planté un sion il a taillé le plant et il a obtenu des pousses donc la pousse de l'année qui a suivi la taille c'était 3-4 mètres de haut et donc il m'est tombé dessus en me disant m'attendez c'est les peupliers que vous m'avez vendus et j'ai dit ben non non mais il faut arrêter d'y toucher n'y touchez plus et depuis maintenant c'est l'arbre enfin la variété qui produit le plus dans sa propriété mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une variété il faut aussi apprendre à la connaître et pas espérer le Graal immédiatement donc j'avais fait en 1995 un premier bilan de cette activité c'était la fin d'une période c'était la fin de la période sabreise la période landaise et donc avec l'aide des éditions d'Urwerg dont la fondatrice et directrice est sur le sur le centre de librairie chez nous les éditions d'Urwerg donc m'ont permis de publier et c'était courageux à cette époque là de publier sur un patrimoine avec un titre les fruits retrouvés histoire et diversité des espèces anciennes du sud-ouest et c'est un livre qui a été repris beaucoup plus tard quand madame d'Astug m'a dit on ne rééditera plus maintenant au bout de 10 ans ou 15 ans il faut refaire donc on a refait plus tard beaucoup plus tard mais en 1995 donc à la suite de cette publication ou peut-être même en même temps il y a eu l'aventure Montesquieu alors j'appelle ça l'aventure Montesquieu parce que c'était quitter les bases alors qu'on commençait juste à y voir clair dans ce patrimoine et puis poum il fallait déménager venir en vallée de Garonne j'étais à 100 km de mes bases et bon ça a été un petit frein pour l'association de soutien vous verrez tout à l'heure je vous montrerai les courbes il y a eu une crainte la nouveauté ça fait toujours peur mais en même temps ça a été un coup d'accélérateur merveilleux et toujours dans ce prolongement de protéger et faire connaître ce patrimoine donc nous sommes ici vous êtes ici donc entre l'autoroute et le canal nous avons notre domaine qui a évolué au fur et à mesure des années alors la plantation j'ai retrouvé des photos d'origine de la plantation je ne savais même plus que je les avais donc le verger musée donc la parcelle qui est à l'entrée qu'on est maintenant un peu en train de renouveler donc ces grands arbres qui ont tellement produit cette année on les voit là c'était l'année de la plantation donc on a planté en janvier et donc on voit ces arbres au mois de juin on a planté selon des méthodes conventionnelles parce que nous étions en marge d'une station expérimentale donc c'est la station expérimentale qui a planté avec un travail de sol tout à fait conventionnel mais avec des gros apports de matière organique un butage donc on a pris soin de faire une vraie belle plantation un arrosage et on a eu une reprise à 100% et des arbres qui dès la première année étaient vraiment très jolis et je retrouve ma première haie celle où j'ai alterné entre deux arbres deux arbres fruitiers des plants intercalaires que j'allais rabattre pendant plusieurs années et qui m'ont amené à comprendre que la compétition ça n'existe pas c'est une vue de l'esprit c'est quelque chose qu'on a inventé mais purement et simplement inventé et puis après on a continué les collections de pommiers donc ça c'était en janvier là on a planté en décembre vous voyez on a planté sur but et immédiatement dans la vallée de la Garonne c'est ça qui m'a surpris immédiatement on a des fruits on plante donc on a des fruits ça j'avais vraiment pas l'habitude dans les Landes et ça a un peu mis du baume au coeur de s'installer dans cette merveilleuse vallée et on a eu des surprises aussi des fruits que je n'avais jamais vus que jaunes par exemple sont devenus écarlates enfin au moins sur un côté écarlates à tel point que j'ai eu des doutes sur le greffage mais en fait il y a une relation sol-climat qui fait qu'on met à fruit très vite mais surtout on a une immense coloration une très très belle coloration des fruits et ça c'était le deuxième cadeau alors vous voyez c'était la culture tout à fait conventionnelle c'est à dire un désherbage chimique classique le long des arbres parce que l'herbe c'est une concurrence déloyale donc on désherbe et puis on ressème une pelouse et on tond consciencieusement la pelouse cinq fois par an six fois par an parce que ça consomme de l'eau et puis c'est une concurrence donc j'ai vécu la concurrence ça me paraissait normal c'était beau c'était propre alors le mot propre aussi j'ai appris à l'oublier et donc voilà on a réuni les collections à ça j'avais deux arbres par variété ici je suis souvent passée à quatre mais parfois deux quand même j'avais pas la place pour tout mettre et puis on a réuni les variétés par proximité par proximité géographique soit toutes les variétés des landes toutes les variétés des pyrénées atlantiques toutes les variétés de la vallée de la garonne etc soit pour celles qui avaient des noms et qui me paraissaient les plus intéressantes par proximité génétique si l'on peut dire toutes celles qui se ressemblaient pour voir si elles étaient bien identiques parce que j'avais fait des prospections pendant 15 ans donc entre ce que j'avais récupéré en 1980 avec des arbres qui avaient 15 ans et puis ceux qui étaient tout jeunes que j'avais pas encore de fruits dessus j'avais besoin de savoir si effectivement c'était les mêmes donc on les a mis côte à côte puis il y avait toutes les variétés qui portaient le même nom donc on a mis toutes les variétés qui portaient le même nom côte à côte et là ça a été après ça nous a permis de faire un travail absolument intéressant c'est pas facile pour les récoltes mais c'est très intéressant et donc vous voyez on a une mise à fruits très rapide à deux ans les arbres sont tout de suite couverts de fruits alors il n'y a qu'une seule fois où on a loupé une plantation c'est 2015 c'est quand même là ça nous a ça remet les pendules à l'heure en quelque sorte c'est que nous aussi on est capable de louper des plantations et tout ça parce qu'on a eu une canicule extraordinaire et on ne s'attendait pas à avoir une canicule avec un manque d'eau dès le début de la saison et donc on a la nouvelle parcelle du verger musée est restée les arbres sont restés très faibles nous qui avons l'habitude de les voir immédiatement très beaux voilà on a j'espère que tout va s'arranger donc là c'est quelques années plus tard avec la parcelle de vignes on a 140 cépages de vignes et des arbres fruitiers dans la vigne alors nous même on est en but à ça si on met des arbres fruitiers dans une vigne ça gêne le tracteur ça arrache la casquette de l'ouvrier etc donc il faut y penser et on a commencé à entretenir le verger avec de l'aide bénévole donc déjà on voit qu'on désherbe mais ça commence à souffrir de propreté de malpropreté et donc le bénévolat avec Jacques Dupin qui était technicien à la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne nous aide à entretenir des arbres et à faire parfois des observations sur certaines variétés donc voilà on taille les arbres on a aussi une obligation d'avoir des arbres qui continuent à pousser malgré le fait qu'ils soient nanifiants on les a serrés le plus possible et on a planté la deuxième haie je revois les planteurs donc la deuxième haie en 2005 et puis des travaux de culture de récolte pardon la récolte c'est long à faire sur ces collections donc j'ai envie de dire avoir des collections ça paraît joli ça paraît merveilleux mais tout est long tout est cher il faut savoir si on récolte ou si on ne récolte pas et certains conservatoires ne prennent pas soin de récolter les fruits parce que ça coûte cher de récolter sans vendre derrière ça veut dire qu'après on organise une vente ça coûte cher aussi d'organiser une vente rien n'est facile et nous on essaie de tout faire comme on peut donc à l'heure actuelle on a à peu près 2000 alors je vais vous dire 2000 variétés c'est pas le terme exact c'est 2000 accessions 17 espèces fruitières pourquoi pas variétés parce que pour une même variété la rainette de Brive par exemple j'ai un peu plus 10 introductions différentes que j'ai montré dans la serre sous les panneaux qui présentent le dernier ouvrage j'ai mis des pommes au sol qui ne tenaient pas sur les tables d'exposition mais ce sont des pommes de population variétale ce sont des origines géographiques différentes avec des variations parfois très proches c'est à dire des variétés qui sont très proches d'autres qui sont un petit peu plus éloignées donc c'est pas 1000 variétés de pommes que j'ai mais peut-être 600 ou 700 différentes et le reste ce sont des populations variétales et donc au total c'est 2000 types différents à entretenir et c'est un beau boulot et puis on a développé les sites d'accueil donc en 2006 il faut bien dire quand on est arrivé dans la vallée de la Garonne on avait à peu près 5 sites d'accueil c'est à dire des sites qui étaient implantés dans d'autres départements que celui de Sabre on s'est installé à Montesquieu et on a continué à développer ce que l'on pourrait appeler la diffusion territoriale de la biodiversité et on s'est implanté sur 9 on avait 9 sites en 2006 à l'heure actuelle nous en avons 25 voilà ça c'est on a couvert donc tous les points rouges ce sont des lieux où le propriétaire a une convention tout à fait particulière avec le conservatoire qui sert à l'autofinancement du conservatoire c'est à dire qu'il y a une relation où on aide à l'implantation du verger on le conçoit très fréquemment mais il y a une cotisation à verser annuellement au conservatoire et le développement et le coût d'accélérateur nous a été donné par notre dernier président qui a bien insisté parce que effectivement c'est une méthode pour montrer la présence du conservatoire et surtout d'éviter des disparitions s'il arrivait quelque chose à Montesquieu on n'est pas à l'abri d'un problème sauf que dans tous ces lieux nous n'avons dupliqué qu'à peine un tiers du patrimoine alors ça a été aussi une grande aventure humaine alors pour parler d'humain je vais monter un graphique qui est très froid mais ce sont le nombre d'adhérents à l'association de soutien à l'ancien groupe de ressources phytogénétiques d'Aquitaine on voit qu'on a commencé en 1983 avec 60 adhérents dès 1983 donc je prends mon pense-bête pour pouvoir vous donner les chiffres on a passé les 100 adhérents en 1985 les 200 en 1988 les 300 en 1991 donc nous avions 300 et quelques adhérents quand nous sommes arrivés à Montesquieu et puis on est passé à 400 en 2002 500 en 2004 puis 600 en 2005 700 en 2006 là on mettait le turbo puis après il y a eu un petit arrêt on est passé à 800 seulement en 2011 et à 900 cette année donc vous voyez que le creux le creux de progression on augmente tout le temps mais le creux de progression c'est l'installation à Montesquieu et c'est pour vous dire que les changements sont toujours difficiles à avaler alors c'est vrai que nous-mêmes nous avions beaucoup beaucoup de travail à ce moment-là très peu d'employés nous étions deux Sylvie Roch et moi-même et en 2001 nous avons employé notre ouvrier donc on était trois puis très rapidement cinq mais ça n'empêche que voilà on nous a laissé faire nos preuves en quelque sorte qu'est-ce que c'est ça voilà et donc on a c'est pour vous montrer parmi ces 910 adhérents nous avons pu réunir 175 personnes sur cette fête de l'arbre alors ils ne sont pas tous là en même temps hier il y en avait un peu plus de 150 aujourd'hui un peu plus de 130 mais entre ceux qui nous ont aidé pendant un mois et qui vont nous aider à déménager demain nous serons 175 et ça c'est une vraie aventure humaine parce que ces personnes sont de tous les départements alors on les a réunis hier c'est la première fois qu'on peut prendre une photo où il y en a une centaine en même temps et alors avec un gendarme qui nous expliquait les conditions de sécurité donc le conservatoire c'est une évolution permanente avec une diffusion du patrimoine qui n'a pas cessé quand on est arrivé en 1995 ici on commercialisait à peu près 5000 plans par an en 2003 vous allez me dire le graphique il date un peu en 2003 on n'était pas encore tout à fait arrivé à 25 000 mais on était très près des 25 000 très rapidement nous sommes arrivés aux 30 000 plans par an et maintenant on est sur une crête on varie entre 28 000 et 36 000 plans par an cela veut dire qu'en 15 ans on a commercialisé 400 000 plans de variété ancienne donc c'est aussi un effort bien sûr c'est une ressource mais c'est aussi un effort de commercialiser et toutes les associations qui se lancent dans la conservation des plantes ne font pas cet effort de commercialisation et pourtant c'est le moyen de diffusion alors je reviens un tout petit peu sur les variétés anciennes qui sont encore produites et qui sont donc multipliées et qui ont toujours été multipliées ce sont donc les pommes à cidre basque les cerises ditsassous la roussane de monin la prune d'atil des abricots à clérac et c'est un petit peu avec l'aide du conservatoire même si ça n'est pas toujours directement par exemple les roussanes de monin tous les greffons sont venus de nos quatre arbres donc il y a 5000 arbres tous nos greffons venaient de nos quatre arbres alors Montesquieu ça a été aussi l'arrêt des prospections les prospections c'est un gros gros travail de passer chez les paysans donc on a plus cherché des variétés on n'est plus allé à la recherche de ces variétés mais on a introduit des collections entières et entre autres la collection de Noiseautier de l'Inra de Bordeaux avec 94 variétés la collection d'Actinidia parce que quand l'Inra ne travaille plus sur une plante eh bien on ne sait pas qu'en faire donc il se débarrasse en quelque sorte donc on récupère et on a récupéré aussi la collection de clones de prunes d'Agin de prunes d'Ante avec 50 clones et on a introduit aussi 25 clones de pêche d'un collectionneur de Gironde qui a collectionné des variétés Girondines et de Dordogne Alain Breuil et donc qui lui fait une sélection comme les paysans le faisaient avant il fait une sélection sur des semis et donc on a récupéré sa collection et dedans on a trouvé des variétés extrêmement intéressantes très peu sensibles aux maladies et de grande qualité gustative et puis on a lancé aussi des croisements ça c'est parce qu'on est ici qu'on a pu faire ce travail on a fait des croisements entre des combinaisons de croisements on en a fait 30 30 combinaisons de croisements entre 2000 et 2010 avec évidemment les pépins et le pépin le gros pépin c'est d'avoir beaucoup de semis donc on a 3000 arbres en présélection qu'on a sélectionné déjà pour leur résistance aux maladies et qu'il faut dorénavant sélectionner sur la qualité gustative des fruits donc on a un bénévole qui nous aide un petit peu à venir déguster des fruits mais ça c'est l'opération la plus difficile et donc l'évolution du conservatoire j'ai en fait suivi cette évolution du conservatoire mais je m'en rends compte a posteriori sur les ouvrages que j'écris et que publient les éditions d'Urwerg donc d'abord cet ouvrage sur le greffage pour réapprendre les techniques la première version des fruits retrouvés qui n'existent plus un ouvrage en commun sur la taille qu'on a appelé de la taille à la conduite des arbres fruitiers pour arrêter de tailler des arbres quand on ne sait pas le faire donc quand on ne sait pas tailler il vaut mieux ne pas tailler les arbres n'ont pas besoin de nous mais par contre on peut les accompagner et on peut augmenter la production ou augmenter leur longévité éventuellement et puis ensuite une pommologie une grosse pommologie qui est un travail de plusieurs années avec Jean-Marie Lespinaste qui est un chercheur qui a fait sa carrière ses 40 ans d'année ses 40 années de carrière à l'INRA de Bordeaux et qui m'a permis de redécouvrir les variétés anciennes avec un oeil nouveau un oeil de sélectionneur et quelqu'un qui connaît parfaitement les végétaux et puis le dernier en date la biodiversité amie du verger donc le site de Montesquieu a un peu évolué donc vous voyez les contours de la première parcelle qu'on a occupé en 1995 donc qui faisait 8 hectares ensuite on a acheté la station expérimentale qui est maintenant notre domaine donc on a de 8 hectares on est passé à 14 hectares et cette année en 2015 donc on a acheté le terrain qui nous permet d'aller de l'autoroute au canal et sur lequel on a un hectare et demi de vignes et puis une parcelle qui sera progressivement utilisée pour des nouvelles collections pour le moment on essaie de remettre le sol en état en faisant des couvertures végétales alors le verger de Montesquieu a eu une évolution que l'on pourra appeler agroécologique donc qui tient à l'agronomie mais dans des conditions écologiques d'abord donc là on est sur la parcelle musée qui nous sert à faire toutes nos expérimentations on a appris qu'on pouvait améliorer le sol en apportant du bois broyé au départ ça pourrait surprendre et ça peut surprendre complètement puisque le bois n'était pas censé faire bon ménage avec le sol et les Québécois et donc il y a des Québécois dans la salle bonjour nous ont appris qu'effectivement on peut faire une très grosse amélioration des sols avec le bois mais une association du bois et des champignons il faut les deux bois et champignons ça ça fait très bon ménage et ça permet de libérer de la lignine et des polyphénols et de faire une grosse amélioration des sols alors au départ on peut s'en servir comme paillis mais c'est très vite dégradé et notre sol on l'a appris parce que ça a fonctionné notre sol a très vite dégradé ce BRF ce bois raméal fragmenté on a épandu en novembre 2007 et en août 2008 il n'y avait plus rien et en 2010 on a continué à remettre du BRF régulièrement on en a mis sur 16 km linéaires après on s'est rendu compte que c'était intéressant et ce BRF a été dégradé parce que nos sols sont riches en champignons et ça initialement on ne pouvait pas l'imaginer on s'en est rendu compte à voir des échecs qui se sont produits chez des personnes à qui on avait conseillé de poser du bois sur le sol mais qui avaient des sols qui étaient trop pauvres en champignons et donc la réaction bienfaisante pour le sol ne s'est pas produite donc le BRF est resté posé sur le sol et ça a entraîné des phénomènes d'asphyxie racinaire voire de fin d'azote c'est à dire de consommation d'azote du sol avec des plantes qui ne vont plus du tout bien au dessus donc le BRF c'est très bien mais pareil il faut savoir l'utiliser et nos sols ont bien répondu donc ce qui veut dire qu'on avait bien entretenu nos parcelles agricoles donc vous voyez quand on met du BRF et que ça fonctionne on voit émerger des champignons des carpophores de champignons de toutes sortes de toutes les couleurs de toutes les formes et là il ne faut pas s'inquiéter au contraire c'est un signe que la réaction positive est en train de se faire ensuite je ne sais pas si je vais aller dans l'ordre mais on a reconstitué la collection de pêcher puisque au bout de 12 ans 13 ans on avait besoin de refaire cette collection de pêcher on a refait la terre avec une couverture végétale mais surtout on a très vite arrêté de tondre et ça c'était quand je dis très vite après les premiers apports de BRF donc vous voyez qu'on a mis du BRF sur les lignes on a arrêté de tondre les entrelignes parce que on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'augmenter les insectes et la nourriture des insectes dont des insectes auxiliaires au sein même du verger on avait eu l'expérience de notre haie fruitière qui fonctionnait bien et on comprenait que notre haie fruitière hébergait beaucoup d'insectes et que ces insectes protégeaient les arbres en altitude et on s'est dit mais comment on pourrait faire pour développer les insectes la présence des insectes au sein du verger alors c'est difficile quand un verger est traité avec des insecticides c'est quand même un monde qui est nécessairement bien traité le monde des arbres aux fruitiers mais comment faire pour développer les insectes auxiliaires on veut des insectes pour polliniser mais on traite avec des insecticides donc il faut trouver une solution et c'est donc Philippe Chassac Patrick Chassac pardon un producteur de prunier qui m'a donné la solution avec en utilisant un rouleau écraseur de végétaux donc on passe un rouleau pour écraser de l'herbe qui elle est en fin de cycle c'est à dire elle est déjà en fleurs donc elle a permis la nourriture elle amène la nourriture des insectes entre les arbres de fait elle va nourrir des insectes auxiliaires qui vont être présents au sein même du verger et ça c'est essentiel vous voyez on roule donc nous on a pris cette habitude de rouler les herbes alors pour le coup il faut changer son regard parce que la première année où on fait ça on nous dit oh malheur mais vous n'avez pas eu le temps de tondre que se passe-t-il l'ouvrier est malade on dit non 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 on élève les insectes auxiliaires donc tout va mieux on arrive à s'expliquer mais ça fait drôle et même pour nous parce que ça fait vraiment c'est un peu désagréable au départ de marcher dans une herbe où on a enfin ça nous est arrivé au mois de mai où on a de l'herbe jusqu'aux hanches mais il n'empêche il faut tenir le coup et on voit tout de suite la diversité de la flore se modifier d'une manière incroyable et donc on a eu un inventaire floristique en fin d'année là où dans une même parcelle de pêcher celle que vous avez vue qu'on n'a pas roulé l'année dernière ni cette année il y avait 40 espèces de plantes qui pouvaient être nommées et donc visibles au mois de novembre donc ça a plein d'autres avantages bien sûr de ne pas tondre mais il faut aussi se sortir de l'idée que la propreté c'est essentiel pour que les arbres poussent bien alors l'idée de développer des insectes dans les vergers est venue de l'histoire de notre haie fruitière et cette haie qui était la deuxième génération de haie donc a été plantée en 2004 et n'a jamais été traitée même pas avec de l'argile ni du savon rien c'est du zéro traitement elle a été plantée en 2004 elle est à 5 mètres du verger et dans cette haie les arbres sont beaucoup moins atteints par les pucerons voire ils ne le sont pas que la parcelle qui est traitée et ça on le remarque à tous les voyages dès qu'on associe des plantes on diminue la sensibilité aux maladies donc cette partie qui est rabattue sert d'élevage aux insectes auxiliaires et donc protège les plantes alors ça non puisque c'est un pommier d'ornement on pense aussi à tous ceux qui auraient besoin de manger en hiver et qui ne sont peut-être pas des insectes mais des oiseaux et donc on fait des implantations qui ont une autre utilité c'est d'améliorer le sol avec la chute des feuilles ces feuilles qui sont extrêmement abondantes comme on utilise majoritairement des espèces caduques donc qui perdent leurs feuilles en hiver il y a une grosse chute de feuilles en plus on rabat les plantes donc on a aussi un apport de bois au sol et on a une amélioration des sols sous cette haie et donc Hervé Coves hier nous a dit puisque j'avais participé à récupérer avec lui des échantillons de sol sous la haie de l'autre côté dans la parcelle agricole de même on avait fait pareil dans la zone à tulipes botaniques et dans une parcelle de verger à côté qui est désherbée et bien il y a des champignons de toutes sortes avec une grande diversité de champignons mycorhiziens c'est-à-dire des champignons qui rentrent dans les racines et qui aident les plantes à aller chercher leur phosphore tout seul et bien dans la haie on a une richesse de ces glomeromycètes donc il y a tout un tas d'actions de recherches expérimentales ou scientifiques qui sont à mener pour savoir pourquoi ça fonctionne ça fonctionne pour différentes raisons mais en tous les cas donc depuis 2004 et jusqu'en en 2015 on a été en zéro traitement et on est sûr qu'on peut continuer comme ça sur ces systèmes associés alors on en met on en monte on en plante un peu partout là on est en en Béarn vous voyez que les baumiers produisent et on est à côté d'un verger qui manque d'azote et qui donc on est à Navarins qui semble subir un petit peu une érosion qui est liée à l'excès d'eau et un manque d'alimentation minérale parce qu'on ne met pas suffisamment d'amendements dans cette haie où on se contente de mettre du BRF quand les arbres sont jeunes et après on ne met plus rien du tout les arbres sont verts c'est à dire que les arbres ont du calcium ont de l'azote que n'a pas le verger à côté alors ça nécessite quand même des connaissances agronomiques on ne fait pas tout et n'importe quoi on plante bien sur but sur un terrain qui est déjà bien amélioré mais on a des résultats qui sont tout à fait étonnants et puis on récolte des fruits dans ces haies et alors les comptages de récolte cette année dans la haie de Navarins a montré qu'il y avait plus de fruits dans la haie pour les mêmes variétés que dans le verger à côté qui lui n'est pas suffisamment amendé qui mériterait d'avoir des amendements supérieurs alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans les vergers comme dans n'importe quelle parcelle et bien par exemple c'est de faire des plantations de plantes qui fleurissent tardivement parce que les insectes ont besoin de se nourrir toute l'année et il arrive un moment de l'année octobre novembre il n'y a plus grand chose qui fleurit donc là nous on leur a planté des astères et on a eu des astères qui ont fleuri pendant un mois on peut planter aussi des arbousiers qui vont fleurir au mois d'octobre novembre et qui nourrissent les bourdons qui se gorgent de nourriture parce que pendant l'hiver ils n'auront rien d'autre et donc on met ces plantes entre les plantations donc on refait des plantations jeunes et systématiquement on met des associations quant à l'autre parcelle donc c'est celle qui est juste à l'entrée depuis 2012 nous ne mettons plus aucun produit phytosanitaire alors je ne veux pas dire qu'on ne fait rien mais c'est sans insecticides sans fongicides et sans désherbants alors sans désherbants ça commence à se voir parce que quand on mettait du BRF régulièrement c'était propre maintenant ça commence un peu à devenir un peu la zone mais bon c'est une zone qui nourrit les insectes je m'en sors comme ça en tous les cas les arbres sont beaux ont eu des très belles récoltes cette année nous sommes en zéro phytosanitaire depuis 2012 donc 4 années sauf que quand même on fait une pulvérisation de brode trunc qui est un produit fermenté à base de pain donc du pain et des céréales c'est un produit alimentaire qui est d'origine allemande qui contient de l'acide lactique alors une acide lactique des acides lactiques très particuliers bien équilibrés c'est un produit qui est très acide bien sûr un pH 3,5 et que l'on pulvérise dilué à 5% c'est à dire une très forte dilution et que l'on maintient acide en mettant du vinaigre dans les pulvérisateurs et donc on fait une pulvérisation tous les 15 jours de fin avril c'est à dire après les floraisons jusqu'à la récolte et nous sommes arrivés à ne plus avoir du tout de pucerons cendrés sur les pommiers c'est à dire que les pucerons arrivent et nous avons des témoins de sensibilité je vais vous assurer que la pomme d'île qui est la pomme ancienne traditionnelle de la vallée de la Garonne dès que les pucerons cendrés arrivent l'arbre il se couvre de pucerons toutes les feuilles sont recroquevillées les branches se courbent et c'est vraiment une variété que dans la parcelle conservatoire qui elle est traitée nous sert d'indicateur de présence des pucerons et puis elle est toujours un peu tordue parce qu'elle est très sensible dans cette parcelle là elle n'a plus de pucerons cendrés alors au début on se disait tiens il s'est passé quelque chose de bizarre les pucerons sont arrivés et on dirait qu'ils sont partis et maintenant on le constate on constate que les pucerons ne s'installent pas alors les tavelures diminuent aussi la tavelure n'est pas c'est pas un fongicide ça ne tue pas la tavelure c'est pas un cide ça ne détruit pas mais les espèces les variétés s'auto-protègent en partie de fait les variétés peu sensibles n'ont plus de tavelure les variétés moyennement sensibles en ont un peu les variétés très sensibles en ont selon les années alors cette année les variétés très sensibles n'en avaient pas parce que l'inoculum était très faible mais on voit que le niveau de sensibilité diminue par contre on n'a pas réussi à résoudre le problème du mildiou c'est une à moitié une algue à moitié un champignon on ne sait plus trop dans quelle catégorie c'est classé mais effectivement le mildiou est quand même j'ai envie de dire un individu coriace sur la vigne et les dilutions que l'on utilise ne sont pas suffisantes c'est à dire il faudrait peut-être utiliser le produit pur ce qui serait impossible compte tenu de son prix alors pour la vigne on a remplacé le brodtrung par un produit qui est gratuit qui est le lactosérum alors on m'a dit le lactosérum n'a jamais lutté contre le mildiou alors moi je dis évidemment puisque c'est pas un cide mais bon il n'empêche qu'on a constaté ne pas avoir de mildiou cette année alors on était effectivement dans une année à très faible contamination sauf que certains ont quand même eu du mildiou nous nous n'avons pas eu du tout on l'a fait constater par la coopérative de Buzer alors je ne dis pas qu'une année à forte contamination on n'en aurait pas mais il y a les possibilités de redonner une sorte de résistance naturelle aux plantes et au lieu de lutter contre on essaie d'aller faire quelque chose qui est du pour mais encore faut-il savoir quoi et comment et la seule solution c'est de se casser les dents et de faire des expériences à nos frais mais là ici pour le coup on est content ça marche donc dans cette parcelle qui n'est pas traitée donc qui est traitée avec des produits donc ces produits qu'on appelle des héliciteurs on peut voir que le feuillage est très sain et puis on a des insectes des insectes auxiliaires qui se présentent alors vous allez me dire s'il y a des insectes auxiliaires c'est sûrement parce qu'il y avait des pucerons ou d'autres insectes pour se nourrir ok mais ils n'ont pas laissé de traces alors là je suis partie au Canada mais ça pourrait se faire partout ou ailleurs on peut planter aussi semer plus exactement des plantes des plantes cultivées qui ont un décalage de floraison par rapport aux arbres fruitiers pour nourrir les pollinisateurs c'est important de maintenir les pollinisateurs dans le verger on veut les pollinisateurs au mois d'avril quand on en a besoin mais le reste de l'année on ne s'en occupe pas puis d'ailleurs ils peuvent aller ailleurs qu'ils aillent manger ailleurs non c'est pas possible il faut les avoir dans le verger et donc le propriétaire a ensemencé avec du sarrasin entre ce verger de pommiers et ses vignes et le sarrasin est vite couvert par tout un tas d'insectes parce que les insectes ils ont vraiment besoin de se nourrir on peut aussi vérifier qu'on a des insectes sauvages dans sa parcelle dans sa maison autour de sa maison et dans son verger aussi avec des nichoirs ou des hôtels à insectes donc on fait des trous de différents diamètres dans des bois on met des bambous dans lesquels les abeilles maçonnes viennent s'installer si les nichoirs restent vierges et vides il faut s'inquiéter il faut se dire mon environnement n'est pas sain pour les insectes alors il est peut-être ça dépend comment on voit la chose le milieu sain si vous êtes avec les services de la protection des végétaux on va vous dire nous on nous a souvent dit vous avez un milieu contaminé c'est un bouillon de culture donc au début le bouillon de culture je ne savais pas trop ce que je devais en penser maintenant je me dis heureusement que le verger est un bouillon de culture et pour les insectes c'est pareil si le milieu ne leur convient pas ils ne sont pas présents et si les insectes sauvages ne sont pas présents ce n'est pas la peine de penser que vous allez avoir des abeilles domestiques il ne faudra pas s'étonner que les abeilles domestiques meurent en fin de saison donc c'est au moins un indicateur parce que je pense que quand même ils sont capables de se trouver des trous sans qu'on leur en fasse alors par contre les oiseaux ont beaucoup plus de mal à nicher donc c'est aussi utile d'avoir des oiseaux dans son verger donc nous on a réuni tous les nichoirs qu'on a mis dans le verger conservatoire et donc merci à Stéphane Sopkowiak de m'avoir mis le doigt là où il fallait là où ça fait mal parce que je ne m'intéressais absolument pas aux oiseaux les oiseaux ils sont là ils sont là tant mieux mais non ils n'y sont plus en fait ils ne sont plus dans nos parcelles pourquoi ? parce qu'on a tué les insectes et puis ils n'ont plus de quoi nicher on ne veut pas des arbres à trous alors je vais vous raconter une anecdote on vient de faire un nouveau site d'accueil c'est en Béarnes je ne veux pas vous dire auprès de qui mais la consigne c'était il nous faut des arbres qu'il y ait des trous parce que c'était en lien avec un sauvetage d'oiseaux et de chauves-souris et donc l'objectif c'était de fournir des arbres pour qu'il y ait des trous rapidement alors moi j'ai dit bah oui je peux vous faire des arbres après je ne sais pas pour les trous c'est pas sûr donc nous on n'a pas osé faire des trous dans nos arbres donc on a mis des nichoirs de différents calibres d'entrée pour essayer d'héberger tout le monde on en a mis 150 finalement c'est pas tant que ça sur 8 hectares c'est très peu mais ça demande quand même un certain entretien et puis une capacité d'observation nous on ne vit pas sur le site la nuit donc c'est très difficile aussi d'aller observer s'il y a des chauves-souris parce que ça ce sont des nichoirs à chauves-souris alors on a eu aussi une surprise c'est qu'un pic un pied vert s'est attaqué à un autre trou et il a agrandi tous les petits trous donc il a fallu remettre des plaques des plaques dures pour qu'il arrête de faire des trous et donc on a aussi la possibilité d'héberger des rapaces alors nous ici des rapaces on en a beaucoup 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 mais là c'est un un poteau élevé pour héberger les rapaces ou pour au moins percher les rapaces en asturie et on a aussi pas mal alors bizarrement pas mal de trous dans le sol mais nous n'avons aucun dégât de mulots et de campagnols et par contre on a beaucoup de rapaces donc je ne sais pas s'il faut faire un lien entre les deux mais c'est vrai qu'on n'a pas de dégâts de mulots et de campagnols alors vous voyez on a installé des nichoirs à chauves-souris avec différents trous d'entrée enfin tout ça c'est un petit peu compliqué mais on peut regarder les sites de la ligue pour la protection des oiseaux et tous ces systèmes on peut les trouver décrits pour les construire donc cette année à la fête de l'arbre nous avons un atelier pour construire des nichoirs alors ces systèmes sont remis en place maintenant par des nouveaux producteurs c'est à dire que c'est plus du traditionnel c'est pas de l'ancien qu'on refait c'est à partir de tout ce qu'on a appris de l'ancien et du moderne qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les produits phytosanitaires en verger et en maraîchage parce que ce sont les endroits où on traite le plus donc là on est à Verdun-sur-Garonne où le maraîcher cultive sur ces lignes d'arbres fruitiers qui sont hauts pour faire de l'ombre vous voyez là il a fait des courgettes dans son verger de pêcher là la photo est floue mais c'est en Isère et c'est le premier qui en 2005 finalement en même temps que nous on montait la haie sans connaître pourquoi on le faisait des maraîchers faisaient aussi des associations et en Isère Cyril Fatou avait implanté des cultures intercalaires entre des arbres fruitiers et il avait implanté des arbres légumineux donc qui disons hébergent enfin utilisent l'azote de l'air et qui ce sont des arbres qui sont un petit peu riches en azote et donc qui libèrent un peu d'azote avec la chute des feuilles avec aussi des cultures intercalaires de framboisiers et autres donc il espace ces planches maraîchères de 10 mètres et donc il fait d'une pierre deux coups et ce qu'il cherche aussi c'est l'ombre il faut savoir que de plus en plus nous aussi on se rend compte qu'on a des brûlures même sur les arbres grâce à enfin pas grâce mais à cause de l'ensoleillement excessif en été donc on nous a appris à bien ouvrir les arbres pour faire pénétrer la lumière à l'intérieur maintenant on referme les arbres parce qu'on a des brûlures de tronc et donc pour les légumes il faut aussi un petit peu d'ombre et puis de l'humidité atmosphérique les arbres produisent de l'humidité donc en Asturie des variétés créées récemment par Enrique et Dapena sont utilisées par des producteurs de chagardois donc de pommes à cidre asturiennes avec un élevage au vin donc comme la pomme à cidre est récoltée au sol les moutons sont mis dans le verger que après la récolte des pommes un autre dans la Manche a introduit pour tondre son verger donc il n'a plus à tondre son verger c'est un verger de pommiers de 8 hectares en bio ils vivent vraiment de cette production c'est une activité agricole en tant que telle et qui nourrit 5 personnes donc ils ont 5 employés permanents plus d'autres employés et donc la tonte est réalisée par des moutons de race schroepscheur qui ne mangent pas les écorces enfin jusqu'à ce que quand même ils aient trop faim donc il faut faire attention et puis des poules et des oies et donc ils passent juste la tonte une fois par an pour nettoyer les refus il faut quand même faire très attention à la densité des animaux lorsque les animaux sont lorsque l'élevage est trop intense intensif il faut faire attention à faire pâturer très peu de temps sur les mêmes parcelles donc là le troupeau est beaucoup trop intensif pour la surface donc le troupeau change de ligne tous les jours donc il y a un roulement pour tondre et on bénéficie des déjections mais pas d'un sur-tassement très rapidement pour avoir un tassement du sol et puis ben voilà je fais signe à Stéphane qui est au fond de la salle donc Stéphane Sopkoviak qui a un verger permaculturel qui associe des arbres fruitiers implantés en méthode moderne en axe vertical alors arbres fruitiers c'est quand même majoritairement du pommier mais aussi des poiriers des pruniers d'espèces compatibles avec de très grands froids et des arbres légumineux donc entre autres un févier d'Amérique sans épines un févier inerme qu'il conduit exactement comme on conduit un arbre fruitier c'est à dire en arcant très fortement les branches de façon à limiter la vigueur ou l'excessive vigueur de ces arbres et puis quand les arbres seront trop trop vigoureux je pense qu'il va les utiliser comme piquet support à des vignes ou des actinidias oui des kiwis donc compatibles aussi avec les grands froids donc il y a plusieurs étages avec des plantes qui s'échelonnent donc Stéphane va faire une formation mercredi et jeudi donc le 2 et 3 décembre ici sur comment installer un verger en permaculture donc c'est le j'ai envie de dire c'est le c'est le bout du bout de la réflexion qui oblige quand même à réfléchir avant de l'implantation pour organiser les récoltes ça ça vraiment ça oblige à faire un effort considérable pour organiser les plantations pour que les récoltes soient quand même acceptables en volume et surtout arriver à organiser les ventes alors nous on fait maintenant du paysagisme je trouve ça très drôle de faire du paysagisme avec des arbres fruitiers donc on plante des vergers donc ces fameux sites d'accueil mais parfois des vergers qui ne seront pas des sites d'accueil en essayant de développer la biodiversité le plus possible donc d'abord en mettant un grand nombre de variétés un grand nombre d'espèces sur différents types de parcelles donc là nous sommes au domaine de certes à haut d'ange donc vous imaginez on est tout près du bord du bassin avec des remontées potentielles de nappes phréatiques et des sols sableux donc on a fait une haie tout autour une haie fruitière tout autour du verger et puis on a implanté des alignements de pommiers de pruniers de cerisiers de poiriers de pêchers d'amandiers d'abricotiers et donc ça donne ce genre de choses avec une haie donc montée sur but donc pour surélever le sol couvert de BRF donc là ce sont des vignes ça venait juste d'être planté donc on voit pas trop bien mais on a 4 vignes entre 2 arbres donc là c'est la même photo mais quelques mois plus tard et donc vous voyez les amandiers par exemple ont bien poussé tout a bien poussé on a eu une reprise à 100% et un entretien tout à fait correct et donc on organise aussi des formations dans ce verger on en a un autre alors je vais pas les montrer les 25 je vais vous donner 3 exemples au conservatoire des légumes anciens du Béarn à Sat un verger tout neuf tout nouveau qu'on a planté ce printemps et que l'on va terminer cet hiver ce mois de décembre où on associe légumes et arbres fruitiers donc là quelques photos de l'année même l'année de la plantation vous voyez les arbres ont bien poussé et on est en Béarn malgré tout on a eu les premières productions l'année même de la plantation et donc sur les poteaux de palissage puisque ce sont des porte-greffes nanifiants il a fallu les attacher sur des fils de palissage donc on a fait un palissage on a immédiatement installé des nichoirs tout ça en utilisant les entrerangs pour des cultures intercalaires donc là on est sur la haie donc on voit les arbres et puis des arbustes entre Acapsieux c'est un autre verger qui est plus ancien où on a simplement mélangé au maximum les espèces donc on voit par exemple en jaune les cerisiers il n'y a jamais deux cerisiers côte à côte bon là on peut dire presque mais les pommiers il n'y a pas de rangée on a essayé d'éloigner le plus possible chacune des espèces et ça donne un verger au coeur du village avec trois arbres par espèce et trois arbres dont la phénologie est différente c'est à dire qu'on a un poirier par exemple qui a fini sa floraison qui est presque en petits fruits donc vous voyez très fermé des branches très fermées beaucoup de feuilles et puis donc là on est sur un cerisier et le poirier voisin qui lui au contraire a des branches très ouvertes est encore en fleurs et tout est à l'avenant c'est à dire que là on a un cerisier très fleuri et puis on en a un autre plus loin qui a déjà ses petits fruits formés donc c'est une façon comme une autre de montrer aussi aux enfants des écoles et puis aux voisins qu'on peut avoir des vergers très diversifiés avec des récoltes qui s'échelonnent et puis peut-être une qualité esthétique alors on a implanté des arbres on a essayé d'inciter au développement de techniques qui amènent à améliorer les sols et améliorer la présence des insectes donc le BRF au pied mais on voit qu'il a été très tassé il y a quand même l'effet propreté on sent qu'on est dans une ville il faut que ce soit rigoureux d'entretien mais on a quand même réussi à implanter entre autres de la tanésie ou de la consoude au pied des arbres donc on se dit progressivement on va y aller il ne faut pas bousculer les choses il faut y aller progressivement et le dernier que je vais vous montrer c'est un verger qui est en arche le long d'un château l'entrée d'un château donc sur 200 mètres linéaire j'ai conçu 8 arches mais il nous a fallu être à 4 pour l'implanter donc avec les pieds des arches avec des arbres donc là des pommiers après des pêchers des cerisiers des pruniers et le haut de l'arche en haie donc là les arbres fruitiers sont associés avec d'autres des arbustes et le mélange arbustif est par deux c'est à dire que là il y a l'arbuste A l'arbuste B dans trois l'arbuste C et ici on en a d'autres et ici il y a nouveau d'autres jusqu'à l'association avec les pêchers ce sont des vignes et au bout un kaki il faut qu'il y ait une qualité esthétique puisque quand même on est à l'entrée d'un château vous voyez un beau château avec ses arches j'ai repris exactement la forme de l'arche et puis les arbres c'est pas trop facile à prendre j'ai pas encore eu l'occasion de louer un drone pour voir du ciel mais c'est vraiment du ciel ou du haut du château alors il faudrait que je prenne une photo de là-haut pour voir les arches alors les arbres ont grandi ils sont vraiment très très jolis et ils sont un petit peu plus âgés que ça la photo date de je crois que de date de deux ans avec des vignes associées au pêché et des malus associés avec des cerisées acides etc alors pour conclure donc nous finissons l'aventure année après année par la fête de l'arbre qui nous permet de montrer ce patrimoine sous un jour esthétique on a un petit peu cette impression que c'est pas innocent les paysages autrefois étaient quand même peut-être plus jolis parce que on avait on avait les tâches que produisait que provoquait l'arbre l'arbre dans le paysage l'arbre fruitier ou pas fruitier d'ailleurs permettait d'avoir une autre idée d'une autre image du paysage généralement alors je pense en ce moment au Lot-et-Garonne c'est un peu différent parce que le paysage lui-même est très vallonné mais on s'est rendu compte dans le Gers par exemple qu'en nettoyant complètement les buts on arrivait à avoir de l'érosion gravissime et si on avait laissé les arbres en haut des buts on n'aurait pas ces problèmes d'érosion et en même temps on voit très bien que dès qu'on a des arbres dans un paysage on a une qualité esthétique et la qualité esthétique on est là aussi pour montrer qu'elle existe et qu'elle doit toucher elle doit nous toucher elle doit toucher au cœur des hommes alors ce que l'on a essayé de montrer avec une bénévole c'est l'histoire de la création des espèces alors vous allez me dire c'était quand même assez ambitieux donc depuis les espèces sauvages à petits fruits que ce soit les nefs les malus sylvestris les malus floribonda des pyrus des petites noix des petites nefs des petites noisettes et puis progressivement on voit les calibres qui montent qui grandissent pour arriver au calibre des fruits actuels sachant que dans cette zone là on a aussi dans les pommes par exemple des pommes de petits calibres parce que dans les campagnes on a gardé on a créé des gros calibres et on a gardé les petits calibres alors qu'on a tout homogénéisé avec le commerce actuel donc cette fête de l'arbre je vous le disais tout à l'heure donc réunit un grand nombre de bénévoles donc 175 bénévoles et si l'idée du conservatoire vous touche si vous avez envie de participer au conservatoire le meilleur moyen c'est de venir nous aider de rejoindre l'établier rouge et pour ça d'adhérer à l'association de soutien au conservatoire voilà je vous remercie bravo merci pour cette prestation c'est vrai que résumer 35 ans d'activité en si peu de temps c'est un sacré pari et encore bravo et félicitations pour ton travail alors peut-être que vous avez des questions à poser peut-être qu'il y a des choses qui vous tiennent à coeur ou qui vous interpellent alors voilà et bien on va continuer l'exercice alors alors vous êtes monsieur tout simplement ma question concernerait le recul que vous avez sur l'écrassement de l'herbe c'est à dire qu'est-ce que vous en faites d'une année sur l'autre pour le moment nous on a deux ans de recul l'agriculteur qui nous a conseillé de le faire lui a un petit peu plus deux ans de recul ça fait on a plusieurs conséquences déjà au niveau économique c'est extrêmement intéressant parce qu'on roule l'herbe deux fois ou on la roule une fois et on tond la deuxième fois éventuellement et ça coûte beaucoup moins cher de tirer un rouleau que de passer le rotavator six ou huit fois dans l'année donc déjà c'est une économie de carburant et puis c'est une économie en temps de travail parce que quand en été quand on tond 12 hectares on arrête une semaine et vite on retond 12 hectares donc c'est vraiment une énorme économie au niveau de l'entreprise ceci dit au niveau du sol on me dit tu vas avoir une accumulation de matière organique qui ne va pas se dégrader ça c'est faux la matière organique donc ça fait effectivement comme une moquette qui couvre le sol mais elle disparaît très rapidement elle va rester pendant un mois donc pendant ce temps là effectivement déjà le sol s'évapore beaucoup moins on peut penser qu'on va limiter les arrosages on ne l'a pas encore démontré mais on peut penser que le sol évapore beaucoup moins puisque quand on tombe l'herbe repousse donc consomme de l'eau et évapore de l'eau là on limite l'évaporation et ensuite cette herbe elle est dégradée par les micro-organismes du sol encore faut-il qu'il y ait des micro-organismes dans le sol pour cela si on ne le sait pas la solution c'est quand même d'en apporter soit des composts pas trop pas trop fait donc des composts pas mûrs soit des amendements de type bactériosol alors je fais de la pub mais il n'y en a pas 50 000 donc qui sont des amendements qui sont enrichis qui englobent des micro-organismes dans la granulée donc ce sont des micro-organismes de forêt donc qui amènent des micro-organismes dans le sol je peux vous dire que très rapidement vous avez une vie microbienne et intense dans vos sols et s'il y a une vie microbienne cette herbe va se dégrader donc nous on n'a pas eu et puis évidemment la flore se développe à une vitesse mais c'est tous ceux qui le font Yves Guibert qui est arboriculteur à côté lui au bout d'un an il voyait réapparaître les orchidées et un nombre d'espèces qu'on n'imagine même pas donc on voit aussi des espèces qui fleurissent comme des mauves du millepertuis tout un tas de plantes qu'on ne voyait plus du tout dans les vergers juste un petit rappel donc vous allez retrouver toutes ces informations dans le livre qu'a publié Evely donc en 2014 la biodiversité à mille vergers et puis vous aurez peut-être la chance d'avoir la dédicace voilà d'autres questions merci beaucoup pour l'ISCOR une simple question est-ce que vous acceptez l'errance dans les vergers et sinon comment vous contrôler est-ce que j'accepte la ronce alors la ronce est très utile pour héberger certains insectes alors j'avoue franchement que je ne sais plus très bien lesquels je pense que ce sont des cirques mais j'en suis pas absolument certaine peut-être que Stéphane pourrait venir à mon secours la ronce a une moelle qui permet d'héberger des insectes pendant l'hiver donc inutile de nettoyer systématiquement et consciencieusement toutes les ronces mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus se laisser envahir puis ça pique c'est le bazar donc nous on n'a pas de problème d'invasion de ronces mais lorsqu'on peut en avoir il faut quand même en garder un peu mais il vaut mieux la garder à l'extérieur du verger qu'à l'intérieur du verger je comprends bien que ce n'est pas non plus un invité de marque je ne contrôle pas je ne sais pas non je n'en ai pas là je crois que la seule solution c'est le travail mécanique et le travail mécanique et la couverture de sol les couvertures avec des avec des paillis très épais il n'y a pas de solution Stéphane là il ne dit rien il est au fond de la salle bon s'il vous plaît est-ce que dans vos vergers vous avez la cloque du péché et comment vous vous en sortez si oui alors on a une collection de péchés on a 130 variétés donc effectivement la cloque est un champignon qui va avec le péché on a des variétés qui sont de sensibilité très différente et depuis qu'on a arrêté de traiter vraiment très sérieusement la cloque on a pu faire des notations très importantes sur le comportement à la cloque et on se rend compte que lorsqu'on diminue les traitements déjà on a des insectes comme certaines coccinelles qui sont consommatrices de de sport de cloque d'une part bon ça c'est c'est dans un second temps dans un dans un premier temps on réduit pour notre part les traitements mais on ne les abandonne pas complètement et on sait qu'il faut traiter avec des produits qui sont souvent des cuivres alors le problème du cuivre sera complètement à poser dans les années à venir mais des cuivres peu dosés très très tôt en saison il faut savoir que très fréquemment dans la vallée de la Garonne on traite vers le 15 janvier donc c'est sûr que si vous vous réveillez le 15 mars vous ne pouvez plus rien faire la cloque est à l'intérieur de la feuille donc elle est hébergée sous le bourgeon dans le bourgeon sous les écailles du bourgeon et elle va pouvoir rentrer pénétrer dans la feuille quand celle-ci va se développer quand le bourgeon va s'ouvrir et quand le champignon est dans la feuille là pour le coup vous ne pouvez plus rien faire mais nous nous rendons compte que nous avons laissé nos variétés avec peu de traitements deux traitements c'est souvent insuffisant on a fait deux traitements depuis trois ans et pendant trois ans on a fait la notation de sensibilité et la pesée des récoltes arbre par arbre pour essayer de faire le lien entre sensibilité et production et nous nous rendons compte que certaines variétés assez sensibles pas excessivement sensibles mais assez sensibles à la cloque peuvent garder des volumes de récolte très importants c'est à dire que la récolte le volume de récolte n'est pas à 100% lié avec l'absence de sensibilité à la cloque donc il faut vérifier si vos arbres qui développent la cloque gardent une production suffisante et si ça n'est pas le cas effectivement il faut que vous lanciez quelques traitements mais c'est pas non plus la peine de faire dix traitements contre la cloque vous en faites deux un très tôt en saison dès que les bourgeons ont commencé à s'ouvrir et un second trois semaines plus tard et vous voyez si l'année d'après vous avez une amélioration et quand vous avez trouvé votre système vous arrêtez de vous traiter juste l'essentiel deux fois ou une fois alors on est passé nous avec aussi du lactosérum cette année parce qu'on nous en donnait de telles quantités c'était merveilleux on avait beaucoup beaucoup de lactosérum à tel point qu'on savait presque plus qu'en faire donc on l'a passé sur les vergers et sur les pêchers et nous allons recommencer les notations pour voir si ça n'a pas eu un effet aussi sur la cloque parce que c'est pas en hiver qu'on attrape la cloque c'est bien pendant la saison précédente donc on va essayer de voir s'il n'y a pas eu une diminution de cloque liée à ces apports de lactosérum mais c'est aussi très compliqué de faire le lien entre ce qui s'est passé l'année d'avant et ce qui va se passer l'année d'après disons que je pense que c'est intéressant de le mettre de bonheur alors peut-être que Stéphane Sobkowiak s'il acceptait de venir me rejoindre puisqu'il a une grande expérience sur son verger saurait me dire quand est-ce qu'il commence sur ces arbres fruitiers sur la vigne on le mélange avec les cuivres donc à la limite c'est dès les premiers traitements anti mildiou pour la vigne qu'on peut le mettre puisqu'on le mélange avec les cuivres pour ce qui est des arbres fruitiers j'en ai pas la moindre idée nous on a commencé à partir du moment où on nous a donné des volumes importants la première utilisation c'était 2015 donc on n'a pas de recul et on ne sait même pas si ça aura un effet extrêmement positif mais je pense que si mais il va nous dire mieux que moi quand est-ce qu'il commence à faire les traitements anti-clos avec le lactosérum pardon je pense que ce qu'Évelyne dit c'est finalement c'est pas quelque chose pour tuer ça ne tue pas c'est la même façon qu'elle a dit pour la vigne c'est que c'est un surcompétiteur donc il mange la même chose que le champignon va manger et donc lorsque les spores de cloques je crois que c'est un sport parce que c'est un champignon est-ce que c'est bien ça pour la cloque la cloque oui alors la même chose que ces spores-là vont manger lorsqu'ils éclos mais les bactéries dans le lactosérum vont l'avoir déjà mangé et donc quand les spores atterrissent au site où ils pourraient se développer sous la feuille il leur reste plus de nourriture donc ils crèvent de faim autrement dit mais tu commences à traiter contre toi chez toi enfin plus d'élésité chez nous ça serait juste au premier pouce verte alors dès que les bourgeons commencent à s'ouvrir la même chose pour toute maladie de champignon non c'est avec du lactosérum pur tu l'utilises pur oui pur parce qu'on en a en quantité aussi il pourrait probablement être dilué mais ah bien utilisez-le à 100% vous en faites vous en avez suffisamment combien tu en avais Evelyne ici livré ah oui moi c'était souvent par 2000 litres c'est ça alors qu'il nous fallait pour la vigne il nous en fallait disons 180 litres on en avait 2000 litres à chaque fois et donc on n'a pas eu de brûlure sur les arbres pourtant c'est aussi un milieu extrêmement acide alors on avait un lactosérum de lait de vache qui était moins acide que le lactosérum de chèvre ceci dit je ne sais pas si c'est toujours comme ça le nôtre était comme ça mais on avait un pH de 3,3 sur le lactosérum de chèvre on a pulvérisé en pleine canicule je vous assure que j'étais pas très fière de moi parce que je me disais je ne sais pas ce qui va se passer à l'arrivée on va sûrement avoir des brûlures mais on n'a jamais eu de brûlure je ne sais pas si tu as déjà vu ça on a eu des brûlures si on utilisait le lactosérum qu'on avait entreposé trop longtemps donc ce qu'on fait maintenant c'est quand on le reçoit on ajoute de la pierre de la poussière de pierre de l'hémithique qui est une c'est pas la chaude mais c'est la pierre de l'hémithique très haut en calcium magnésium mais surtout qui fait diminuer qui fait remonter le pH alors c'est pour contrer l'effet d'acidité qui cause cette brûlure-là si le lactosérum devient trop acide mais nous on n'en a pas eu et de toute façon par principe on pulvérisait le lactosérum dès réception ou pire le lendemain s'il vous plaît je voudrais savoir s'il y a une différence enfin quelle est la différence entre le greffage et le clonage entre le greffage et le clonage c'est un mot que je vous ai entendu dire et aussi il me semble que vous avez parlé d'hybridation de pommiers donc techniquement qu'est-ce que c'est le pommier hybridé ce sont parfois des mots qui font peur c'est d'ailleurs assez étonnant mais le greffage consiste à associer une variété que l'on connaît que l'on aime sur un porte-greffe qui va donner juste ses racines donc ça se fait pour la vigne on greffe un cépage sur un porte-greffe qui donne ses racines parce qu'il a des qualités particulières de résistance pour la vigne au phytophthora pour le pommier le M106 par exemple résiste au puceron la Niger enfin etc donc on peut associer des plantes mais il faut qu'elles soient compatibles le clonage j'ai envie de dire j'ai pas dû utiliser ce mot là enfin je ne le crois pas on obtient des clones effectivement lorsque on observe sur des arbres des mutations par exemple sur un même arbre on a des fruits jaunes pendant des années et des années on a des fruits jaunes puis tout d'un coup on a une branche ou un morceau de branche qui vous donne un fruit marron ou un fruit rouge si vous récupérez la pousse c'est à dire si vous marquez la branche et que vous la récupérez et que vous la greffez vous avez un clone de la variété d'origine donc ça c'est un clone qui va être un clone mutant ou marron ou chanteclair à ses mutants marrons la golden a un mutant marron qui s'appelle la bertane etc alors le clonage après c'est aussi multiplier une même variété pour lequel on prélève des greffons sur un même arbre donc un même arbre avec une identification bien précise et on récupère chaque année des milliers de greffons dessus enfin des de bourgeons qui vont donner des milliers d'arbres donc c'est ils sont tous identiques à eux-mêmes ils sont pas frères sœurs ils sont parfaitement identiques donc ce sont des clones il y a deux façons de voir le système le mot clone de définition ensuite la deuxième question c'était sur sur les hybridations l'hybridation consiste simplement à faire l'abeille c'est à dire à récupérer du pollen sur une plante par exemple un pommier ou un pêcher qui fleurit mettons le 10 avril pour le pommier je récupère du pollen je le fais sécher enfin je récupère des enterres je le fais sécher je mets ça dans un tube en verre je secouffe ça libère du pollen et je le garde au frais puis j'attends qu'une autre variété fleurisse un tout petit peu après et quand elle commence à fleurir c'est pas non plus comme ça je vais pas vous raconter comment on fait réellement une hybridation mais quand la fleur est au bon stade pour être pollinisée on enlève toute la partie mâle de la fleur et on prend le pollen que l'on a dans le frigidaire on prend un pinceau et on passe sur les styles donc le résultat des courses c'est que la pomme qui se forme de ce croisement va donner évidemment des pépins vous allez récupérer cette pomme vous estrayez les pépins et tous les pépins sont frères sœurs et issus du croisement entre admettons l'arénette dorée pour laquelle vous avez prélevé du pollen et l'arénette de brève sur laquelle vous avez posé ce pollen et les descendants sont tous frères sœurs après votre boulot c'est de chercher lequel est le meilleur par mieux que les deux et parfois vous n'avez jamais rien et puis vous allez lui donner un nouveau nom en sachant que c'est l'hybride de Renette dorée par je ne sais plus ce que j'ai dit Renette de brève voilà comme Chanteclerc est l'hybride de Golden par Renette clochard c'est tout simplement ça un hybride oui 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 mais tout à fait c'est même j'ai envie de dire c'est même conseillé de mettre des plantes intercalaires entre vos arbres c'est ce qui va protéger vos arbres la maturation des framboises si vous avez des arbres qui ont un volume très important qui sont relativement bas et qui ont un volume de couronne effectivement très dense vous allez avoir de l'ombre à un moment donné mais il faut voir si vos framboisiers ont plus besoin de fort soleil ou d'une lumière un peu filtrée rien ne dit que votre framboisier il n'a pas justement besoin d'une lumière un peu filtrée et parfois effectivement on a des arbres qui sont très très denses qui vont faire beaucoup trop d'ombre où le soleil ne va pas réussir à passer là vous pouvez effectivement diminuer les récoltes de framboisier c'est à vous de sentir mais ne vous inquiétez pas l'ombre généralement l'ombre des arbres fruitiers n'est pas très intense tout ce que vous voulez vous pouvez mettre tout ce que vous voulez entre des arbres entre les arbres fruitiers et la plante intercalaire en général on utilise un mètre alors soit vous vous mettez en bord de couronne comme ça au moins il n'y a pas de soucis vous êtes vraiment pile au soleil mais sinon vous pouvez vous mettre à un mètre du tronc voire contre le tronc puisque certaines plantes peuvent monter sur le tronc pardon les baies de mai je ne sais pas ce que c'est ah oui 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 mais tout à fait vous pouvez d'ailleurs Stéphane je crois tu utilises du chèvrefeuille tu devrais venir ici oui oui mais vous pouvez vous pouvez tout mettre entre vos arbres ça finit par faire des vergers linéaires effectivement des rangées des rangées qui sont autonomes alors soit vous êtes dans un verger et il faut faire quand même attention à ce que la rangée d'à côté ne fasse pas d'ombre sur la rangée suivante mais dans un verger c'est pareil on évite d'avoir des effets d'ombre ou si vous n'avez si vous voulez faire une séparation avec votre voisin vous pouvez parfaitement le faire avec une effrutière vous avez un verger linéaire ça c'est variable aussi en fonction de votre sol nous on essaie de prendre des arbres assez vigoureux et on est parti sur 4 mètres ou 5 mètres donc quand on a 5 mètres on met des plans tous les mètres donc entre 5 mètres on a 4 intervalles d'un mètre et si on met 4 mètres on a 3 intervalles d'un mètre oui 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 justement le programme de stage de l'an prochain est publié il est public il se retrouve sur le site bien bien écoutez je vous remercie de votre écoute merci on a 4 intervalles